Il y a des êtres que l'on n'oublie pas. Des êtres qui marquent les esprits à jamais lors de leur passage terrestre. Le professeur Reynes Nans en fait partie. Il n'était pas un simple médecin. Il professait au-delà de la médecine, toujours au service de ses innombrables patients. De nombreuses personnes sont venues lui rendre hommage ce mardi, dans la ruelle numéro 56 d'Achrafiye, qui va porter son nom. Rassemblés sous le panneau arborant son nom, la femme et les enfants du professeur Nans-Nans ne retiennent pas leurs vives émotions. C'est la reconnaissance pour un homme qui était très 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 modeste, et qui s'est étonné de voir l'admiration des gens envers lui. C'est-à-dire que quand il passait à la télévision, il rentrait à la maison, il s'est étonné qu'il y avait plein de gens qui envoyaient des messages de reconnaissance, de comment il avait parlé. Et lui, il s'est étonné, il disait « mais pourquoi ? » Oui, il était très simple. C'était un personnage vraiment de simplicité, qui aimait tout le monde. On a essayé de trouver une rue un peu symbolique, et là, on est tombé vraiment, on a eu vraiment beaucoup de chance de la voir, parce que cette rue-là, c'est vraiment où il a vécu. Il est né un peu plus bas, et puis quand la route du ring est passée, la maison familiale a été démolie. Il est dans cette rue qu'il était étudiant chez les frères de Jim Maizé, donc parfois il descendait à pied, quand il était adolescent. C'était ces rues-là, dans lesquelles il jouait à l'époque, les gamins jouaient dans les rues avant la guerre. Il a beaucoup vécu dans ces rues-là. Il a vécu à l'église Saint-Joseph, et puis l'église Saint-Joseph était symbolique pour nous, parce que mes enfants ne maîtrisent pas très bien l'arabe, maintenant ils le parlent mieux, mais à l'époque ils ne pouvaient pas comprendre les messes en arabe. Donc on les a menés à l'église Saint-Joseph, parce que la mess était en français. Et puis, c'était très symbolique pour nous, c'était Pâques pour lui, c'était les ruelles de Beyrouth, et surtout le centre de Beyrouth, les églises du centre de Beyrouth, qui comptaient énormément pour lui, surtout lors du Jeudi Saint, où il fallait visiter les sept églises, c'était les églises de cette région-là, qui voulaient qu'on habite en dehors de Beyrouth, mais là, il fallait tout le temps, tout ce qui se passait du point de vue vie sociale, vie religieuse, c'était Beyrouth, c'était Achrafie, c'était là où il avait vécu, c'était là. Donc c'était à deux pas des églises du centre-ville, il fallait qu'on tourne, ça comptait beaucoup pour lui, c'était une symbolique extraordinaire pour lui. C'est des amis de Roy, un ami d'enfance qui fait partie de la municipalité, M. Elie Chouchy, qui est membre de la municipalité de Beyrouth, qui a, lui, commencé le projet, et qui a immédiatement et à l'unanimité été signé par le majesté baladé, B'raïssé baladé, qui est M. Jamal Aïtani, qui est une personne extraordinaire. Amis, patients et confrères, écoutez le discours de son épouse, Graciela Nasnaz, qui parlait de lui au présent. Cette plaque, qui porte désormais son nom, est un infime remerciement pour un homme d'exception qui a marqué pour toujours les vies de ceux qui l'ont connue et aimée. Pour commencer, c'est un symbole, c'est un très beau symbole, parce que, comme il l'avait dit explicitement dans son discours, cette zone, c'était là où il était né, c'est là où il a vécu. Donc, c'est un peu poétique de pouvoir nommer une rue à son nom, qui était en même temps la région dans laquelle il a vécu, où il a été éduqué, où il a grandi. Et d'un autre côté, c'est une marque de reconnaissance de tout le monde envers lui pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli et tous les services qu'il a rendus, pas seulement pour Beyrouth, mais aussi pour tout le pays. Et ça, ça le fiche dans l'immortalité, c'est le plus beau cadeau qu'on peut ressentir et qu'on peut avoir. Sous-titrage ST' 501